salut tout le monde je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous annoncer donc le sexe du bébé est également vous faire un petit hall puisque du fou qu'on a su le sexe on a acheté quelques petites choses donc voilà je voulais vous montrer les petits achats que nous avons fait alors je vais soit vous introduire une petite vidéo si j'arrive à vous la mettre ou pour vous annoncer le sexe du bébé et sinon vous inquiétez pas tout au long de la vidéo vous allez vous rendre compte du sexe puisque on est vraiment parti toujours des vêtements garçon ou fille donc voilà vous verrez ça dans la vidéo donc on va commencer tout de suite avec la partie hall donc tout d'abord nous sommes allés faire un petit tour chez gémeaux c'était pendant la fin des des soldes ou alors il restait quelques soldes on n'était peut-être plus dans les soldes non c'est les soldes étaient terminés mais il restait quelques soldes en fin de rayon et donc on a juste pris un petit article on n'était pas sûr à 100% du sexe du bébé à ce moment là puisque en fait le génie co était pas sûr à 100% que ce soit une petite fille il était sûr à 80% mais pas voilà sûr à 100% donc on a dû attendre la prochaine échographie donc celle des cinq mois pour être sûr du sexe du bébé donc on avait juste acheté une cape de bain avec un petit gant de toilette et voilà je l'avais laissé emballer donc je l'ai eu à 30 à 30% et je l'avais laissé emballer puisque si on nous aurait dit finalement c'était un garçon j'ai une amie qui attendait une petite fille donc voilà je leur ai offert donc 12 euros 99 moins 30% donc vous avez le petit gant de toilette qui est tout mignon franchement et le drap de bain qui se présente donc comme ceci donc voilà pour ça donc c'est la première cape de bain que nous avons je laverai tout quand je serai en congé maternité mais là je vous montre seulement ensuite je viens d'aller à lidl puisqu'en ce moment il ya les à partir d'aujourd'hui y aller un arrivage sur des vêtements bébés et il y avait des gigoteuses qui m'intéressait beaucoup donc en 0 6 mois j'ai pris donc celle ci je la trouve très mignonne voilà avec bambi donc c'est un un mode un petit peu vieux rose qui est très joli et en bas voilà c'est blanc avec des petits points vous avez la fermeture tout le long qui s'arrête jusqu'à de l'autre côté ici vous pouvez pas par contre la 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 plier en fait avec des pressions ça n'y a pas mais bon voilà elle est très sympa elles étaient à 12 euros quelque chose je crois donc ça vous intéresse n'hésitez pas à aller faire un tour ce que des fois quelques semaines après il ya encore certains arrivages et je les prises également en en 6 18 mois je crois que c'était une 6 12 en fait non c'est une 6 18 ce qui explique pourquoi elle est aussi grande cette fois c'est winnie lourson comme ceci elle est blanche rose très très pâle avec des petits pois gris voilà je la trouve pareil très jolie vous avez la fermeture sur le côté également mais par contre voilà comme vous pouvez le voir aller très très longue celle là pour le coup c'est une vraiment très très grande c'était une 6 une 6 12 que je voulais en fait c'est une 6 18 carrément donc le tic c'est que pour cette longueur là vous n'avez pas de petite pression pour pouvoir quand même la réduire un petit peu mais bon après c'est qu'un détail au moins elle servira longtemps celle ci donc voilà au niveau des gigoteuses ensuite nous sommes allés à qui habille et c'est là où on a acheté majoritairement deux choses donc tout d'abord on a pris ce petit hochet en bois avec les des petites oreilles un petit peu qui font du bruit donc voilà on trouvait ça sympa c'était 5 euros ça sera le premier jouet entre guillemets on a pris un lot de petits bavoir comme ceci bandana donc c'était un lot de 3 pour 5 euros dont vous avez un avec des petits coeurs et des petits points vous en avez un rouge avec écrit love sur le côté et vous en avez un bleu marine avec écrit love et un petit coeur rouge sur le milieu donc voilà on les trouvait très mignon donc on les a pris ensuite on a pris une petite salopette en jean en taille trois mois puisque je me suis dit même si c'est un petit peu grande salopette en jeans je pense que ça se verra pas trop trop donc voilà il me semble que l'on m'a dit que qui habite à y est pas très très grand donc voilà j'ai pris des deux tailles de toute façon on verra bien et par contre on htm m'a dit que plusieurs personnes me disent que sa taille très très grand mais en effet j'avais acheté des pyjamas la dernière fois et en les rangeant dans le dans le placard pendant le dressing je me suis rendu compte que il faisait la taille des pyjamas en taille trois mois donc je les ai mis avec les tailles trois mois et on verra au moment où bébé arrivera pour l'instant j'ai rien lavé j'ai juste mis dans son armoire mais c'est tout donc voilà comment se présente la petite salopette en jean elle est trop mignonne avec donc un petit détail ici avec écrit jolie voilà donc à les bleus jean mais foncé et petit poids à l'intérieur les petites pressions sur le devant et petit le petit x et qu'elle souffre pas entre les jambes donc voilà pour la changer faudra mais ici ça souffle quand même relativement grand donc voilà juste enlever enfin faire attention de lui enlever complètement pour la changer mais bon c'est pas très très grave donc là c'est en taille trois mois et c'était donc 12 euros ensuite j'ai pris un petit gilet en taille à moi blanc comme ceux ci avec des petits poids des petits points un petit peu ajouré comme ça donc ça et je les prends taille un mois il va coûter 8 euros il nous a coûté 8 euros j'ai flashé sur une petite robe que j'ai pris en taille un mois qui est magnifique je vais essayer de vous la montrer à l'endroit qui se présente sont comme ceux ci elle est bleu ciel avec les manches en foufou comme ça elle est très très belle franchement elle est magnifique voilà j'adore et avec vous avez donc la petite petite culotte comme ça pour cacher la couche je trouve ça trop trop beau et à l'arrière donc vous avez des petits boutons pour pouvoir passer plus facilement la tête si besoin donc ça je les prends taille un mois et elle était à 15 euros franchement je trouve les vêtements bébés magnifique j'ai pris un petit pyjama en coton mais assez assez épais quand même en taille un mois qui va coûter donc 10 euros donc cependant comme ceci j'ai j'adore cette couleur un peu vieux rose je trouve ça magnifique magnifique et pardon et elle m'a coûté il m'a coûté combien je crois que je voulais dit 10 euros et on l'apprend taille un mois donc 55 cm 6 m 52 55 cm ah ouais je crois que un mois chez les autres marques c'est 56 cm mais j'ai pas fait attention sur ça ce qu'ils mettent 52 55 cm ah ouais voilà ça va c'est des petites robes donc donc voilà ça c'est le à moi donc en effet qui habille en un mois taille plus petit ensuite j'ai pris un petit bandeau en trois six mois voilà un petit bandeau blanc à petit poids gris argenté un petit bandeau basique ça j'en rachèterai d'autres parce que je trouve ça très très joli ensuite on a pris un autre on a pris un petit body pareil en un mois qui nous a coûté 4 euros le bandeau il était à combien d'ailleurs le bandeau était à 2 euros là le petit body était à 4 euros mais voilà comme ça va être un bébé qui va d'être au mois de juillet voilà je voulais avoir deux trois body quand même un petit peu sympa au niveau du du coloris au niveau du des motifs et c'est pour pouvoir la laisser en body si vraiment il fait très très chaud donc donc voilà donc là c'est un petit body qui s'ouvre sur le devant il ya un petit noeud un petit coeur rouge voilà c'est pareil sinon il est bleu à petites rayures également en un mois j'ai pris cette petite robe qui est tellement mignonne en marinière alors j'aime bien le la marinière j'achèterai pas beaucoup de vêtements mais un ou deux de temps en temps comme ça j'aime beaucoup je trouve ça super joli avec le petit gilet blanc je pense que ça va super sympa et à l'été alors à l'arrière à se présente comme ceci vous avez des petits boutons et à l'arrière donc elle m'a coûté 10 euros et c'est pareil je les prises en un mois voilà on verra façon je sais très bien que le 1 mois ça va vite mais comme c'est des petites robes je pense que ça devrait le faire et par contre j'ai acheté une petite veste en jean là je l'ai pris en elle était en un mois mais je les prends trois mois directement parce qu'une petite veste en jean on peut retrousser les manches si c'est un petit peu long donc je préférais donc j'ai pris une petite veste en jean comme ça franchement j'adore je trouve ça trop trop beau moi j'en ai une donc je me dis ça sera super sympa de lui mettre et mettre la mienne en même temps voilà vous avez juste un petit chat ici et donc j'ai pris en taille trois mois et elle était à 15 euros ouais 56 62 cm d'accord et à l'arrière elle se présente comme ceci voilà ensuite chez Auchan j'ai juste pris un petit truc c'était dans les fins de solde là récemment il y avait encore un petit rayon avec des soldes en taille trois mois donc 62 cm j'ai pris ce petit pull voilà avec écrit ce nid rose bien pétant avec les petits foufou juste ici voilà je trouvais très très beau et de normalement il était à 6 euros 99 moins 30% et pour terminer on est juste passé chez zeman 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 je sais vu sur instagram des petites choses passées qui m'intéressait donc voilà je voulais y aller les petites choses qui sont passées ces petites culottes là comme ça avec de la dentelle là derrière je sais si on va voir enfin avec de la broderie un peu comme ça j'ai trouvé tellement mignonne donc j'en ai pris deux une blanche justement pour m'être avec les petites robes pour cacher la couche en zéro un mois donc 50 cm j'ai pris la même en rose en vieux rose comme ça pareil que j'ai trouvé très très belle en zéro un mois et j'ai acheté des petites chaussettes donc là il met 6 ans 6 12 mois ils mettent que ouais c'est 1,79 les trois paires voilà j'ai trouvé mignonne les petites chaussettes façon ça sert toujours j'ai pris sur plusieurs tailles comme ça au moins j'en ai pour plusieurs mois donc là c'est 6 12 ensuite j'ai pris celle ci en 2 6 mois voilà donc une petite paire blanche une petite rose rayée et une petite rose avec un petit lapin et en 0 2 mois donc là vraiment tout petit j'ai pris une petite paire de grise avec des petits pois blancs une grise avec des petits fils argentés et blanc avec des petits pois rouges rose et la dernière chose que j'ai pris pour 3 euros 99 en 0 6 mois c'est une petite paire de chaussures et j'ai été trouvée tellement mignonne que j'ai pas pu m'empêcher voilà comment elle se présente bon c'est clairement des petites chaussures fantaisie mais bon je trouvais ça très mignon pour mettre avec ses petites robes je me suis dit ça ferait quand même un petit look bien sympathique donc voilà pour mes achats de pour bébé on a également eu la poussette donc la poussette on est allé la chercher on la voit là derrière on est allé la chercher samedi et donc c'est un cadeau de mes parents qui nous offrait la poussette pour la petite donc voilà la poussette est là on l'a pris rouge si une petite vidéo un petit peu sur la poussette vous intéresse si je vous la montrerai dans un blog je pense on verra je vous la montrerai il n'y a pas de souci mais voilà pour l'instant pour les achats qu'on a fait donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas de liker vous abonner si ce n'est pas encore fait bisous